Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter la masse d'un atome, en d'autres mots, comment on fait pour trouver le nombre d'avogadro ou la moelle. Je vais commencer par calculer la masse d'un atome d'oxygène. Alors on sait que l'oxygène, qui est le nombre de masse 16, il est le numéro atomique 8, vous allez avoir 8 protons. Donc chacun des protons pèse 1,673 multiplié par 10 à moins 24 grammes par proton, alors qu'il me donne 8 protons, voici la masse de 8 protons. 8 neutrons, ceci est la masse des neutrons, grammes par neutrons, j'en ai 8, alors je multiplie par 8, ça me donne la masse des neutrons. Et troisièmement, la masse des électrons, il y a 8 électrons, la masse des électrons, ceci me donne la masse d'un atome. En additionnant ces poids ici, je vais arriver à la masse d'un atome d'oxygène, et ceci. Maintenant, la question est la suivante, combien d'atomes seront nécessaires pour que la masse soit égale à 16 grammes? Alors 16 grammes, c'est ça que j'ai une recherche, multiplié par 1 atome pèse 2,68 fois 10 à moins 23 grammes pour l'oxygène que je viens de trouver ici. Alors si vous multipliez 16, multiplié par 1, divisé par ceci, vous allez arriver à ce chiffre ici, 5,97 fois 10 à la 23 atomes, ou en bas, si j'abondis et je travaille avec plusieurs chiffres significatifs, je devrais arriver à 6,02 multiplié par 10 à la 23 atomes, ce qui ne représente une moelle. Bon, comme on a vu, un atome d'oxygène pèse 2,68 multiplié par 10 à la moins 23 grammes. Alors, on pourrait conclure en disant qu'une moelle d'atome, ou une moelle c'est 6,02 fois 10 à la 23 atomes. N'oublions pas, une moelle c'est un chiffre, c'est 6,02 fois 10 à la 23 d'oxygène, ça pèse 16 grammes. Une moelle d'atome de sodium, 23 grammes. Une moelle d'atome de saut, 32 grammes. Alors c'est à partir de ces valeurs-ci qui sont dans votre tableau périodique, et si je mets les grammes, ça représente toujours une moelle de substance. Maintenant, je peux très rapidement trouver la masse d'un atome. Par exemple, si je veux savoir la masse d'un atome de magnésium, je vais dire un atome de magnésium multiplié par, je sais que 6,02 fois 10 à 23 atomes, c'est 24 grammes. Dans le tableau périodique, donc ça c'est la masse d'un atome de magnésium. Et pareillement, un atome d'aluminium multiplié par 27 grammes, tableau périodique, c'est égal à 6,02 fois 10 à 23 atomes. Alors je fais la multiplication, j'arrive à 4,41, 4,4, excusez, 4,8 fois 10 à la moins 23 grammes. Voilà la leçon sur la moelle, le nombre d'avogados et la masse d'un atome.